Autre sujet maintenant, c'est une famille congolaise qui a vécu des retrouvailles émouvantes ce matin. Ça s'est passé à l'aéroport international Jean-Lessage de Québec après 15 années de séparation. L'aîné unique Josue Kakoudji est arrivé au Canada en 2001. Il avait laissé derrière lui quatre frères et soeurs dont il avait perdu la trace en raison de la guerre. Mais aujourd'hui, deux d'entre eux sont venus le rejoindre. Nicole Germain. À feu et à sang en raison de la guerre, le Congo a vu bien des familles déchirées, comme celle des Kakoudji, qui étaient séparées depuis plus de 15 ans. Je suis vraiment content. C'est quelque chose que je m'attendais il y a longtemps. Je vais les amener à la maison. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment content, là. Eunique, l'aîné des quatre enfants, dont les parents ont été décimés par la guerre, s'est réfugié au Canada. Il a laissé derrière lui trois frères et une soeur alors qu'il les croyait tous morts. Aujourd'hui, sa petite soeur, âgée de 16 ans, ainsi que l'un de ses frères, de 17 ans, l'ont rejoint après des années de démarches administratives auprès de l'immigration congolaise. C'étaient des enfants. Qu'ils puissent quitter leur terre natale, c'était pas évident. Puis dans ce cas-là, s'ils n'avaient pas d'autorité parentale, ils n'étaient plus là. Jusqu'à la semaine dernière, il fallait les convaincre de leur dire oui, vous pouvez les laisser partir en toute sécurité. En fait, on va être là pour eux. On se heurte contre des règlements, des lois qui faisaient toujours en sorte que c'était pas possible, t'sais. C'est des enfants, on peut pas avoir peur que ce soit des terroristes. J'ai comme de la colère contre le système qui permet pas à des enfants qui sont tout seuls depuis 2001 de trouver une famille ici au Québec. Unique est sans nouvelles de son frère cadet, qui a disparu. En attendant, il poursuit ses démarches pour faire venir le dernier Jean-Patrice, 24 ans. Je vais m'inquiéter. Je pense que ça va régler. Mais il y en manque un. Il y en manque un. Puis j'aimerais aussi qu'il soit là. Ça m'aiderait encore plus. La demande pour un certificat de sélection a été transmise hier à la direction des services humanitaires d'Immigration Québec. Et je pense que ça va être traité rigoureusement et rapidement. Donc, il y a de l'espoir de ce côté-là. Pour la première fois, ces enfants connaîtront Noël sous la neige, mais surtout la chaleur d'un foyer. Émotionné. Émotionné. En tout cas, merci beaucoup. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.